Salut tout le monde, François Lemay ici, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous tourner une dernière capsule, numéro 8 en fait, pour venir rassembler tout ce qu'on a vu ensemble dans le programme 7 jours pour apprendre à vivre en pleine conscience. Vous avez été nombreux à laisser des commentaires ici, ça me touche vraiment de voir à quel point vous prenez le temps de vous impliquer dans ce parcours-là, même si c'est gratuit, même si c'est donné de façon généreuse, mais vous prenez le temps et vous me dites « Wow, je m'observe davantage, j'ai commencé à me donner de l'amour, à boire de l'eau et à me dire « Hey, je suis fier et je m'aime » et je l'ai fait avec mes enfants. Wow, ça me touche énormément. Mais j'aimerais ça vraiment qu'on prenne peut-être un 5-6 minutes pour revoir ce qu'on a vu dans les 7 derniers jours en fait. Première vidéo, on a parlé de qu'est-ce que la pleine conscience, l'essence de la pleine conscience, c'est quoi véritablement? La pleine conscience, c'est un art de vivre. C'est pas une technique, c'est véritablement un art de vivre où est-ce que je vais porter mon attention, boom, à observer ce que je fais au travers de mes sens, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je ressens, ce que je goûte, ce que je sens, mais c'est aussi être pleinement conscient de ce que je porte à l'intérieur de moi, mes résistances, mes insatisfactions, mes défis, mais oui, mes souffrances, on en a parlé aussi, c'est quoi les souffrances que je porte dans mon cheminement et que peut-être, ce serait peut-être le temps que je pense à laisser aller en arrière, à pardonner ou à prendre à laisser aller, à libérer en fait. La pleine conscience, c'est aussi l'interaction qu'on a les uns avec les autres ensemble dans nos relations et c'est aussi la connexion avec plus grand que nous. Parce que je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois, je vais le répéter encore. Pensez-y une fois, passez-y comme il faut, on est un être humain, on est un être divin, il coude la lumière au travers de nos yeux et notre pleine responsabilité, c'est d'honorer cette divinité-là pour matérialiser, connaître l'abondance dans cette vie-là pour avoir des étoiles dans les yeux et se réaliser pleinement. On a parlé aussi de la responsabilité, le principe de responsabilité qui pour moi a été un principe extrêmement difficile à apprendre aujourd'hui dans mes débuts, mais aujourd'hui je peux vous dire que c'est totalement intégré le principe de responsabilité, on est responsable de ce qu'on fait comme expérience à chaque instant. On est responsable de notre façon de réagir à ce qui s'est passé, à la situation pour pouvoir la transformer, la transcender. Donc peu importe la souffrance, la limitation, ce que vous êtes en train de vivre, le défi que vous êtes en train de vivre, une perte d'emploi, une séparation, vous êtes perdu, vous ne trouvez plus la passion que vous aviez, it's ok, it's toujours ok gang. Je dois accueillir ce qui est là, mais après ça je dois me dire, ok, là je prends ma responsabilité puis je vais aller chercher les outils pour me permettre de devenir la meilleure version de moi-même, tout ça a son importance, sa raison d'être. Troisième capsule, on a vu quoi? La qualité d'observation, apprendre à s'observer. En pleine conscience, c'est un élément clé après la responsabilité, je dois m'observer. Comme si je mettais mon attention, boum, et j'observais ce que je faisais comme expérience. Quand quelqu'un me dit quelque chose, j'observe comment je réagis, peut-être la colère à l'intérieur de moi, comment se manifeste la colère. J'observe quand je me fais juger, j'observe quand j'ai peur, exemple, mes pensées sont dans le futur et je me mets à avoir peur. Rappelez-vous la phrase de la haute seuse que je vous ai dit, si tu as tendance à être anxieux, c'est parce que tu as tendance à être dans le futur. Si tu as tendance à être en paix, c'est parce que tu as tendance à être ici dans le moment présent. Si tu as tendance à être dans le passé, c'est parce que tu as tendance à être dépressif. Ramenez-vous constamment à ça. Observez où est-ce que vous êtes, quel style que vous êtes. Avez-vous tendance à faire de l'anxiété? Si oui, encore une fois, c'est OK. Avez-vous tendance à être dépressif? Si oui, encore une fois, c'est OK. Mais le but, c'est de revenir ici dans l'instant présent. Et pour revenir dans l'instant présent, c'est primordial de reprendre la maîtrise de soi, de son attention, sa respiration, pour amener une meilleure force de concentration, pour amener des résultats. Et c'est ce qu'on devrait apprendre dans les écoles, gang. On devrait comprendre comment fonctionne notre propre machine, mais en reprenant la maîtrise de mon attention pour développer un focus, qui va amener des résultats. Mais pour ça, il faut que j'utilise la respiration. La respiration consciente. Je vous ai fait dans une capsule un petit exercice de cohérence cardiaque. Rappelez-vous la bulle qui augmentait, la bulle qui descendait, la cohérence cardiaque. Donc, vous pouvez utiliser ça régulièrement. Je vais mettre sous ce vidéo-là, il y a un lien pour télécharger une application de cohérence cardiaque qui va vous aider énormément. Mais sinon, vous pouvez développer la méditation aussi. La cohérence cardiaque, c'est plutôt rationnel pour amener des preuves aux gens. Les médecins ont trouvé, en mettant des sucs et des détecteurs, que ça calmait le cortisol dans le corps, le stress, et ça augmentait l'hormone du bonheur, la sérotonine, la dopamine, à l'espace de seulement cinq minutes. Respirez de façon consciente, observez-vous, prenez vos responsabilités et vous allez voir que la respiration peut faire des miracles, mais littéralement. Donc, peut-être que la méditation pourrait être bonne pour vous aussi d'aller explorer. En plus, la beauté avec la méditation, c'est qu'on entretient le canal et on devient de plus en plus connecté avec notre véritable nature. Après ça, on a vu quoi? On a vu l'amour, l'importance d'apprendre à s'aimer. Je suis curieux, est-ce que vraiment vous avez joué le jeu que je vous ai proposé? Einstein disait, l'imagination est plus importante que la connaissance. L'imagination, c'est tout. Vous devez jouer le jeu et faire comme si vous regardiez le meroir quand vous allez dans la chambre de bain et vous disiez, « Tu sais-tu quoi? Je suis fier de toi, puis je t'aime. » Puis, tu regardes dans l'auto, puis tu te le dis le plus souvent possible. À un moment donné, ça va s'intégrer. Peut-être de prendre un bon verre d'eau et de dire, « Tu sais-tu quoi? Je suis fier de moi. » Vous devez faire ça. Imaginez si vous le faites 10, 15, 20 fois plus dans une journée et vous arrivez et vous vous dites, « Tu sais-tu quoi? Je suis fier de moi, mais ça va faire toute la différence. » Donc, une bonne gorgée d'eau si vous avez un verre d'eau avec moi. Chin gang! Et si vous avez vraiment beaucoup besoin d'amour, vous vous plaguez sur la hausse directement à l'extérieur, puis l'amour va venir. Donc, vous devez jouer avec ça. Si vous vous bâtissez de l'intérieur, vous allez voir, la paix d'esprit va s'installer. On va être beaucoup moins sur le fonctionnement automatiste, mais beaucoup plus en maîtrise de soi. Et on a vu dans la dernière capsule où est-ce que j'étais assis sur un gros nounours, en fait, la vulnérabilité. Peu importe où est-ce que vous êtes. Peut-être que vous avez écouté cette vidéo-là présentement, puis ça vous a touché dans les derniers jours, ça vous a touché en disant, « C'est tellement ça, moi, l'amour de moi, où je suis dispersé, où je n'ai pas d'attention, où je suis éparpillé, où je n'arrive pas à calmer mon mental, où je n'arrive pas à m'observer, où je suis perdu au travers de tout ça, ça fait trop de choses. » « It's okay. » La clé, c'est toujours d'accepter ce qui est là. Toujours, toujours. La première clé, c'est toujours d'accepter. Dans mon livre, « Tout est toujours parfait ». En dessous, le sous-titre, c'est « L'art d'accueillir ce qui est ». Accueille ce qui est là, à toute vulnérabilité, pas trop d'égo, pas trop d'orgueil. Juste d'accueillir, puis comprendre que tu es en processus de transformation, d'évolution. Tout est déjà là, à l'intérieur de toi. Si jamais tu veux en savoir plus sur la vulnérabilité et l'amour, je parle beaucoup là-dedans. Le dernier chapitre, c'est « L'amour est toujours la réponse ». Je parle beaucoup de concentration, de méditation, de pleine conscience au travers du livre. « Tout est toujours parfait ». Tu as rejeté à cliquer un petit lien ici, si ça te tente de le commander, tu peux le commander, sinon tu te trouves dans toutes les meilleures librairies. Ce livre-là peut vraiment t'aider. Et tu sais quoi, j'écris de la même façon que je parle, donc c'est accessible à monsieur et madame, tout le monde. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé, c'est quoi après ça, François? Qu'est-ce qu'on peut faire après ce programme-là? Parce que j'aime beaucoup ta façon d'enseigner, j'aime beaucoup ta façon de partager les choses. Mais si tu vas sur mon site, j'ai différents programmes, notamment un programme qui s'appelle « Reconnexion ». J'ai niveau 1 et niveau 2. « Reconnexion », c'est quoi? C'est l'enseignement de la pleine conscience accompagné de méditations guidées. Donc, j'ai des blocs d'enseignement de 25 à 30 minutes, puis à chaque bloc, il y a une méditation de 10, 15, 20, 30 et 40. Ça grossit de plus en plus. C'est un programme qui a aidé des milliers, pas des dizaines, des centaines, des milliers de personnes vraiment à se reconnecter. Les commentaires sont fabuleux. On a presque 1000 commentaires sur le site Internet. Vous pouvez aller voir nos commentaires vraiment de façon accessible. Moi, ça me tente d'aider les gens à reconnecter avec ce qu'ils sont réellement. Donc, au travers des programmes, vous allez pouvoir y retrouver ce que vous cherchez, apprendre à vous aimer, apprendre à clarifier votre idéal. Bref, allez voir sur mon site Internet dans la section « Programmes ». Sinon, ce qui pourrait peut-être vous intéresser, c'est de venir avec moi pendant deux ou quatre jours à une retraite Kaizen de pleine conscience dans la nature, dans un environnement optimal où est-ce qu'on dort bien, on mange bien, on médite, on se repose. Une reconnexion avec qui on est vraiment, un « reset », le genre d'expérience qui a littéralement changé ma vie. Bref, allez voir sur mon site. J'accompagne aussi des entrepreneurs au travers d'un programme qui s'appelle « Leaders de conscience ». Bref, je vous suggère, si vous aimez, si ça vibre au travers de vous, le message que je suis en train de partager, si vous ne trouvez pas ça trop « weird », mais au contraire, ça vous fait vibrer, ça vous met des étoiles dans les yeux, vous savez, à un moment donné, on a besoin de se faire accompagner pour aller chercher les connaissances ou la compréhension juste de notre propre fonctionnement, parce qu'oubliez jamais, vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie et tout ce qui est votre pleine responsabilité, c'est de faire couler les étoiles dans ces yeux-là et avoir ce sentiment « boum » d'ouverture-là. Alors, gang, je vous fais un « chin », je vous aime, je vous adore, j'espère qu'on va avoir le privilège d'échanger sur les réseaux sociaux, sur mon site Internet, et merci de faire partie de ma communauté. Santé tout le monde. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada